C'est donc le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle, Sa Majesté-Royal. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. J'aimerais lire ici une citation. De par le passé, l'idéologie des femmes dans le Parlement a mené la bataille vers l'augmentation du sérum minimum. J'espère que nous ayons l'appui de l'opposition. Est-ce que la Première ministre peut nous dire qui a dit cette citation? Monsieur le Président, je crois que c'est peut-être moi. Et, Monsieur le Président, je l'ai dit au moment où l'économie avait tiré de la patte. On se remettait de la récession économique. Nous avons pris la décision de lier la récession économique. de l'augmentation du salaire minimum à l'inflation. Et c'est exactement ce que nous allons faire après avoir augmenté le salaire minimum à 14 $ ce janvier qui vient. Intervention du Président. On va passer aux avertissements s'il faut. Et à 15 $ en janvier 2018, le plan déposé par l'opposition pour retirer cette augmentation est injuste. Ne reconnaît pas la réalité. Intervention du Président. Nous passons maintenant aux avertissements. Merci. Et ils vont venir très rapidement. Continuez. Ça ne reconnaît pas la réalité de la province. Bien que nous soyons sur la bonne voie économique, il y a encore des gens qui ont de la difficulté. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois la Première Ministre, je reconnais la bataille de la Première Ministre. Je reconnais la bataille contre l'augmentation à 15 $ de la Première Ministre lorsque les nos démocrates le demandaient. Le leader parlementaire du gouvernement est averti. Veuillez continuer. Pendant des années, la Première Ministre a été entêtée à se battre contre l'augmentation à 15 $ du salaire minimum. Six mois après l'élection, toutefois, elle décide de changer de disque. Voici ce qu'elle a dit sur le salaire à 15 $. Elle dit, et je cite, « Une augmentation juste amène une prévisibilité pour les entreprises. Ça retire l'entêtement politique. Elle se battait à l'époque pour les entreprises contre l'augmentation du salaire minimum à 15 $, pourquoi est-ce qu'elle a tout bonnement changé d'idée? » La Première Ministre, au contraire du chef de l'opposition qui mène un parti qui a gelé l'augmentation du salaire minimum pendant neuf ans, je fais partie d'un gouvernement qui a augmenté année après année le salaire minimum. Je me rappelle les augmentations que nous avons faites, et j'appuie ces augmentations, et lorsque nous avons décidé de lier l'augmentation du salaire minimum à l'inflation, nous avons déterminé que parce que l'économie ne se portait pas bien, que nous ne ferions pas ce rattrapage. On nous avait dit qu'on devrait le faire, mais à cette époque, nous ne croyions pas que ce soit responsable. J'ai toujours cru que d'avoir un salaire minimum qui est un salaire de subjésitance était essentiel, et voilà la raison pour laquelle nous voulons augmenter le salaire minimum à 15 $, qui sera retiré si le parti de l'opposition est au pouvoir. L'intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, j'apprécierais qu'on ne fasse pas de fausses déclarations dans cette Chambre, par exemple, de dire que l'on retirerait le salaire minimum, l'augmentation du salaire minimum si on était élu. Voici ma question. Vous avez la Banque TD qui dit que 90 000 emplois seront perdus, la Chambre des commerces qui dit que c'est encore plus que cela. Nous allons voir les travailleurs vulnérables perdre leur emploi parce que la Première ministre refuse d'avoir une mise en place appropriée. Récemment, la Première ministre de l'Ontario a dit, nous voulons vraiment se retirer d'un système ad hoc. Nous voulons nous assurer de retenir et de créer les emplois. Elle ne parle pas, c'est elle qui parlait contre le salaire de subsistance demandé par les néo-démocrates. La Première ministre a tout bonnement changé d'avis et il y a un an, elle disait que ça tueurait l'emploi. Pourquoi est-ce que la Première ministre croit que tout à coup, ces anciennes déclarations n'existent plus? La Première ministre. Intervention du Président. Sans les commentaires, s'il vous plaît. La Première ministre. Monsieur le Président, l'économie en Ontario se porte très bien. Nous avons pris la décision de lier l'augmentation du salaire minimum à l'inflation. Lorsque nous avons pris cette décision, on essayait de se sortir d'une récession. Maintenant, c'est le cas, nous l'avons fait. Maintenant, avec la province qui se porte si bien, il est simplement juste que chaque personne qui travaille 40 heures semaine dans cette province n'ait pas à se tourner vers les banques alimentaires pour nourrir leurs enfants. Et, Monsieur le Président, soit vous êtes du côté de l'équité, soit non. Soit vous aidez les familles, soit vous ne le faites pas. Nous croyons qu'il est nécessaire de le faire, mais il semble que l'opposition ne soit pas de notre côté. Chef de l'opposition, nouvelle question. À la Première ministre, puisque je ne peux avoir une réponse sur son volte-face face au salaire minimum, nous avons des questions qui ont été soulevées très importantes. Évidemment, le SEIU est très près des libéraux, mais nous savons que Barry Monahan a en fait la tâche de mener cette nouvelle agence. Barry Monahan a été liée à d'autres travaux libéraux. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que l'on peut faire confiance à cet organisme, à bien faire les choses, lorsqu'ils sont criblés de personnes, d'amis libéraux, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous avons demandé à Peel Donner d'étudier la situation dans les soins de longue durée, comment nous pouvons appuyer les personnes qui ont besoin de ces services. Intervention, Monsieur le Président, député de Dauphine-Calédon, vous êtes averti. Continuez. Et l'une de ses recommandations était de créer des programmes pour les soins autodirigés. Il y avait des aides en naturel et d'autres travailleurs de première ligne qui voulaient plus de choix, qui voulaient être en mesure de choisir, par exemple, leur préposé de services de soutien à la personne. Et nous avons donc proposé deux programmes, l'un qui fournira un financement directement aux clients afin qu'ils puissent acheter les services. Mais d'autres ont demandé des changements critiques, par exemple, de 14 heures par semaine, qui ne veulent pas voir faire face à des contrats et faire face à Revenu Canada. Député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Dans les complémentaires, je donnerai plus de détails. Nous avons vu aussi ce que les autres territoires de compétence ont fait à cet effet. Complémentaire, M. le Président, j'apprécie pourquoi la Première ministre ne veut pas être au compte rendu sur ce sujet. Les libéraux ont saisi l'occasion de s'occuper de quelqu'un qui fait partie de leur cercle. Il a quitté son poste au sein des Air Lys. Arrêtez la pendule, l'intervention du Président. Le WIP en chef du gouvernement est averti. Continuez. Malgré avoir quitté, et on lui a donné 351 000 $ l'année suivante, et alors qu'il obtenait ce salaire, il a obtenu un salaire d'un contrat de 601 000 $. C'est de l'argent qui a été retiré pour un contrat. C'est de l'argent qui a été retiré des services de soins de santé. Et je comprends que la Première ministre ne veut pas répondre parce que comment est-ce qu'on peut justifier un salaire de 400 000 $ à quelqu'un qui fait partie du cercle libéral? Est-ce que ce salaire est approprié alors que vous faites des compressions au poste en infirmerie? M. le Président, la réalité, c'est que les gens qui reçoivent ces soins complexes et chroniques ont souvent très peu de connaissances ou de capacités de prendre le temps pour s'occuper des impôts sur les employeurs lorsque l'on parle des préposés aux services de soutien à la personne, les PSSP. Ce sont des mesures que nous avons mises en place, qui ont été mises en place au Massachusetts, en Écosse, en Australie, au Michigan, en Oregon. Plusieurs États aux États-Unis ont mis en place de façon très réussie, avec un bon taux de satisfaction de la part des clients, ces services intermédiaires. C'est donc ces fonctions qui s'occupent, par exemple, de faire les vérifications de dossiers criminels des PSSP et retirer des clients. Et j'aurais cru que le député de l'autre côté est d'accord sur le fait que c'était quelque chose d'important. Complémentaire à la Première ministre de nouveau. Nous avons vu que la Première ministre a payé quelqu'un qui fait partie de son cercle 455 000 $. Et maintenant, on voit l'histoire qui se répète. Ils jouent un jeu très complexe pour aider les leurs. Et, M. le Président, mis à part le fait que c'est complètement la mauvaise façon d'aller de l'avant, la vérificatrice générale a dit que nous dépensons 39 % de notre budget sur les soins de santé dans des frais administratifs. On crée tant de bureaucratie pour s'occuper du cercle interne des libéraux. Et ce n'est pas la bonne voie à emprunter. Maintenant, nous avons des gens qui font partie du cercle interne, qui sont remerciés par le gouvernement avec ce nouvel organisme secret. Ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez permettre aux services de Première ligne d'être diminués alors que vous vous occupez de vos propres amis? Intervention du Président. Ça ne m'aide pas non plus. Le ministre. M. le Président, la seule personne pour qui cet organisme est secret, c'est le chef de l'opposition. Parce qu'il essaie tellement de créer un plan pour son parti qui est complètement inexistant. S'il avait prêté attention, il aurait vu que nous avons annoncé cet organisme en grande pompe, devant les médias, c'était en octobre dernier, c'est sur notre site Web, nous en parlons, nous avons discuté avec nos partenaires. Mais ici, on parle de choix, de choix qui suit une recommandation directe de notre groupe d'experts. Et j'ai averti 100 millions de dollars en nouvel investissement cette année, plus d'un million en soins de PSSP, qui est ajouté aux soins de missiles. Je ne sais pas ce que le chef de l'opposition faisait, mais c'est un bon plan, un bon programme qui a déjà été utilisé dans une douzaine d'États aux États-Unis, ainsi qu'en Australie. Voilà le modèle que nous suivons. Nouvelle question, troisième partie. Ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a quelques jours, un médecin dans l'Ontario, Sohel Gandhi, a écrit un article qui était préoccupé concernant la capacité à tenir compte des personnes atteintes de la grève. Les hôpitaux ne peuvent pas finalement… Il y a une saturation des hôpitaux sans tenir compte de la grève, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les infirmières praticiennes et les professionnels de la santé finalement donnés aux hôpitaux et les premiers intervenants, les ressources nécessaires pour s'occuper des patients de la province. Merci, M. le Président. Premièrement, je veux saluer la présence des infirmières praticiennes qui sont ici. Nous sommes très fiers de vous toutes. Je suis très fier également de l'appui de la part du gouvernement à ces personnes. On peut faire davantage parce qu'elles sont responsables de cliniques et nous voulons élargir leurs pratiques. À l'enjeu sur la saturation des hôpitaux, je sais que le ministre de la Santé et des soins de longue durée voudra en parler. Nous savons qu'il y a un besoin d'élargir les occasions des hôpitaux, du réseau de la santé, de dispenser des soins. Voilà pourquoi il y a davantage de lits disponibles. Nous sommes intervenus. Nous voulons résoudre le problème. Voilà pourquoi il y aura un plus grand nombre de lits disponibles dans la province complémentaire. Le docteur Dangé a dit qu'il y avait un manque de lits dans les services aux soins intensifs néonataux de la province. La première ministre et le médecin de la santé ont dit que c'était un événement unique. Mais le docteur Gangé a dit que finalement, c'est la routine. Le réseau de la santé doit prévoir les cas inattendus. Voilà pourquoi il n'y a pas de saturation et que l'utilisation des lits soit à 85 %. Et le plus souvent, ça dépasse le 100 %. Pendant l'été, parfois, il manque de lits parce qu'il n'y a pas de grippe pendant l'été. Qu'est-ce qui se passera? Il y a déjà saturation des hôpitaux qui doivent accepter de prendre davantage de patients au moment de la saison de la grippe. Le ministre de la santé et des soins de la santé, une fois de plus, les néo-démocrates nous demandent de trouver une solution. On a trouvé une solution. Ils n'aiment pas notre solution. Ils s'opposent à tout ce que l'on fait, à tous nos investissements dans le réseau de la santé. Nous avons fait un financement supplémentaire à la hauteur de 7 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Ils s'y sont opposés. Nous avons annoncé plus de 2 000 lits et espaces, y compris 1 200 lits chroniques pour s'attaquer à la saturation des hôpitaux. Parce que l'ensemble, contrairement à ce que la députée dit, ont les lits nécessaires. On a fait ces investissements de 1 200 lits de soins chroniques, plus de 1 300, comme à l'hôpital de Humber. Complémentaire final, les professionnels de la santé, que cette année, ce sera une mauvaise situation pour la grippe à l'Ontario. Les Ontariens sont préoccupés. Où est-ce qu'ils iront? Lorsque les hôpitaux sont sûrs, saturés. Le Dr Gandhi, je vais le citer, on sait que le réseau hospitalier n'a aucune capacité supplémentaire. Où allons-nous trouver les lits à l'hôpital Civic de Brampton, où 4 352 étaient dans des silviaires dans les couloirs pour recevoir des soins ministres, M. le Président? Je me pose la question. Je ne sais pas ce que ces députés pensent. Est-ce qu'ils approuvent le fait qu'on ajoute 2 121 lits en sept hôpitaux? Je me demande ce que les gens de cette région pensent. L'hôpital scientifique de London, nous avons ajouté 24 lits, plus 24 lits en santé mentale à ce centre hospitalier. Je me demande ce que la députée pense et Hamilton Mountain, que c'est sa réponse aux 32 lits ambulatoires dans cet hôpital. Des 32 lits pour les services néonatales dans le réseau de la santé à Niagara et au centre communautaire de Hamilton, 22 lits à l'hôpital d'Oshawa. Je me demande ce que les députés en pensent. Nouvelle question. Député, chef du troisième parti, ma première question s'adresse à la première ministre également. Il y avait un nouvel engagement pour donner l'espoir aux familles. Lorsqu'ils iront à l'hôpital, ils auront une chambre, non pas un corridor, non pas un placard, non pas une douche. Les lits temporaires que la ministre a annoncés ne satisfont pas aux patients. Nous avons des médecins qui s'expriment, des infirmières praticiennes, des patients qui s'expriment. Cette situation va empirer lorsque la grippe arrivera. Pourquoi la première ministre ignore l'avis des professionnels de la santé et joue un jeu dangereux avec la santé et la sécurité des ontariens? Première ministre, ministre de la Santé et des soins de longue durée. Oui, nous intervenons, nous investissons. Nous sommes préoccupés de la saison potentielle de la grippe qui est arrivée en Australie, qui peut-être frappera l'Ontario. Voilà pourquoi on veut que toutes et chacun aient un vaccin contre le flou, contre la grippe, tous les investissements antérieurs. Et maintenant, les néo-démocraties sont opposées, 500 millions dans le budget d'exploitation. Ils s'y ont opposé. On travaille l'association des hôpitaux. Pourquoi? Nous rendons également 500 lits disponibles, comme dans un hôpital du Grand Toronto. Ils s'y opposent. Chaque investissement que l'on fait, au nom des hôpitaux, des premiers intervenants de la santé, y compris les infirmières praticiennes, ils s'y opposent. Complémentaire, l'hiver arrive et c'est la saison de la grippe. Et selon les experts, la saison sera difficile. Nous savons que les experts et les gens qui iront à l'hôpital, avant la saison de la grippe, les gens ont déjà de la difficulté. Il y a des retards et des conditions inacceptables dans les hôpitaux. Nous savons que les gestionnaires et les premiers intervenants essaient de maintenir la tête hors de l'eau. Mais la Première ministre n'offre aucun plan pour faire la différence. Et c'est un problème que le gouvernement a créé. Est-ce que le gouvernement va prendre la situation au sérieux et défendre les actions de son ministre de la Santé et faire passer le bien-être et la santé des Ontariens en premier ministre, le chef du troisième parti? Oui, l'hiver arrive. Est-ce qu'il est à nos parts? L'hiver est à nos parts. Lorsqu'ils seront au pouvoir, ce sera le jour triste. Et pour les infirmières praticiennes, c'est ce parti. Pendant qu'ils étaient au pouvoir, cinq ans, ils ne souhaitent pas l'entendre. Ils ont fermé 9 600 lits. Ils ont fermé 24 % de tous les lits chroniques qui ont été défaits par les conservateurs, qui avaient fermé 22 % des liens en santé mentale dans le dernier budget. Ils ont diminué le financement de 1 %. Ils ont diminué le budget de la santé de 0,6 %. Dans la deuxième année de leur mandat, ils ont retiré les médicaments du registre de médicaments acceptés. Je vais laisser à la première ministre avec une dernière pensée du docteur Gandhi. Vous savez quoi? C'est troublant que les gens, que les libéraux trouvent ça drôle. Le gâchis dans les hôpitaux, c'est troublant. C'est dégoûtant. Voici ce que le docteur Gandhi, les médecins le savent très bien, en raison de la mauvaise gestion du réseau de la santé par la première ministre et son ministre sans sève de la santé. Les hôpitaux ne peuvent pas ou n'ont pas les ressources pour faire face à la crise. Ils n'ont plus confiance avec leur capacité de faire face à l'augmentation du nombre de cas de grippe. Nous voulons nous assurer que les familles ont les soins disponibles, mais pendant une sur-demande en raison d'un nombre élevé de patients souffrant de la grippe. Ces personnes doivent avoir des patients pendant des traitements dans des chambres et non dans des corridors. Le ministre et le docteur Gandhi, pour moi, j'ai adoré son article dans le poste. Il aime me cibler, mais j'apprécie ce commentaire. Il est actif, il s'exprime très librement, et la chef du troisième parti a refusé d'identifier. Le député de Kitschner-Waterloo, à l'époque, a déclaré qu'ils pourraient trouver 600 milliards d'économies en santé et en éducation. S'ils avaient gagné l'élection en 2014, on aurait vu l'intervention du président. Il y a quelqu'un qui est assis dans un siège, dans un fauteuil, qui n'est pas le sien. Je ne le vois pas. Il sait très bien pourquoi je suis intervenu. Veuillez conclure. La députée dira pour trouver 600 millions d'économies dans le réseau de la santé et de l'éducation. C'était la pire campagne électorale, le pire programme électoral, sauf le programme des conservateurs qui souhaitaient supprimer 100 000 emplois. Député Denis Pissigne. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Un aîné, une veuve, faible revenu fixe dans le nord de l'Ontario, a soulevé des inquiétudes auprès de la première ministre. Pendant 18 mois, que l'éducation va passer de 78 à 186 000 $. Cela signifie ici qu'elle paiera un impôt foncier de 8 000 $. Cela prendra 11 mois de sa pension pour couvrir son impôt foncier. Et pire encore, c'est une maison sans eau, sans corridor, sans câble et même sans parc. Donc, comment est-ce possible? Comment est-ce que la première ministre s'attend à ce qu'une aînée à faible revenu de pouvoir vivre dans un Ontario qui coûte trop cher? Ministre des Finances. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. On reconnaît les préoccupations soulevées. Voilà pourquoi Impact a trouvé et c'est de voir ce qui se passe à l'échelle de la province, y compris dans sa collectivité. Les municipalités siègent à ce conseil et donnent une évaluation. J'encourage tous et chacun que, lorsque l'évaluation est trop élevée, fassent appel et prévoient un accommodement. Et peut-être qu'ils pourraient parler à 120 ans une aide et qu'il y a d'autres options disponibles. Et s'il ne le fait pas, pour moi, je le ferai à sa place supplémentaire. De retour à la première minute, ça fait 18 mois. Les platitudes ne corrigent pas la situation. Elle a demandé de l'aide depuis 18 mois et n'a rien reçu. En mars 2016, le député libéral a refusé une réunion face-à-face. En octobre 2016, la première ministre a offert son aide personnelle, mais n'a pris aucune action. Elle n'a pas besoin de cueillettes d'informations. Cette aînée a besoin des mesures. Elle n'est pas la seule. Il y a 48 autres familles dans cette collectivité qui ont le même problème. Comment cela se fait ? Ce n'est pas juste. Est-ce que la première ministre prendra-t-elle des mesures au jour ? Ou aura-t-elle besoin de 18 mois supplémentaires pour s'occuper de la situation ? Si je comprends bien, c'est un député qui représente l'aîné, c'est le présentant de cette commettante. Il aurait dû, finalement, il aurait pu parler, trouver une situation. Il y a des mesures qui sont disponibles. J'espère qu'il donne des conseils à l'aîné pour aider les aînés avec des options. Nous avons un programme avec « Vieillir dans la dignité » sur une base, y compris des soins domiciles, qui aidera les aînés. J'espère que le député d'Enfance appuiera cette initiative. Député de Kitchener-Waterloo, ma question s'adresse au ministre de la Santé des soins de longue durée. La semaine dernière, j'ai rencontré des travailleurs de la santé dans ma circonscription. Ils sont en manque de personnel, ils sont fatigués. Ils connaissent bien l'histoire des parents qui attendent des soins de longue durée. Au lieu, dans des établissements de soins de longue durée ou à la maison, ils n'ont aucune autre option d'aller dans les hospitaux sursaturés pendant 24 mois. Il y a une saturation dans tous leurs services depuis 24 mois. On voit le résultat d'années de coupures. Il y a trop de personnes sur la liste d'attente, pas suffisamment de lits dans les hôpitaux, que ce soit les soins à domicile, que ce soit les soins de longue durée. Tous les ontariens, les gens de ma circonscription ont besoin de soins continués. Quel sera le plan du gouvernement pour s'assurer que tous les interviens reçoivent les soins nécessaires? M. le ministre de la Santé des soins de longue durée, J'ai la capacité de tous les hôpitaux à l'échelle de la province devant moi. L'hôpital Grand River, ceux-ci mentionnés, entre en ville et septembre, chaque mois, chaque mois cet hôpital était en sous-saturation, chaque mois. Néanmoins, cela fait partie de notre annonce, 1 200 lits supplémentaires. On a fait une allocation de 1 200 lits à l'hôpital Grand River et plus d'un demi-million de dollars en ressources. On fait ces investissements qui sont importants dans la province pour aider ces hôpitaux qui font face à des défis pour dispenser des soins de qualité à la population complémentaire. Une fois plus, de retour au ministre. Dans la région de Waterloo, il y a 2 625 personnes sur une liste d'attente pour des soins de longue durée. Le Air List m'a donné les chiffres lorsque j'ai demandé des données de la part du ministre et dans ces hôpitaux, il y a 2 semaines, un comité m'a dit que le ministre devait consulter le personnel. J'ai envoyé une lettre au ministre. Je n'ai rien reçu encore. Les gens de Kitchener-Waterloo, de l'Ontario, doivent savoir quel est l'état de leurs hôpitaux parce que pour régler le problème, qu'il y a un problème, nous avons les données. À moins que vous contestez ces données, vous devez être redevables pour l'état de saturation des hôpitaux et de la souffrance que vous imposez à la population de la province. Veuillez vous asseoir. Ministre, j'ai apprécié la question de la ministre des Coupures. La même personne, intervention du président, titre et circonscription, uniquement la même personne qui, pendant la campagne 2014, s'était engagée à trouver 600 millions d'économies. En fait, leur programme d'ICI Radio-Canada, ils n'ont rien dit où ils trouveraient les économies à l'auteur de 600 millions. Et finalement, pendant la campagne, la députée Catherine Favre a dit que le nouveau ministre de Renévalabilité trouverait des efficacités en santé et en éducation postsecondaire. J'irais en santé. S'ils avaient gagné en santé, il y aurait des coupures de 600 millions de coupures en santé en 2015 et 600 millions en 2016, et ainsi de suite. Nouvelle question. Député de Biches-Yorkes, merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je dois dire. Il fait un excellent boulot pour répondre à tant de questions en Chambre. Et avec toutes les rumeurs de la part de l'autre côté, on sait très bien d'avoir un accès opportun pour des soins à la maison, en collectivité ou dans les hôpitaux, c'est important pour notre gouvernement, pour moi en tant que député. Au cours des 14 dernières années, le réseau de la santé s'est amélioré de façon importante. Nous avons augmenté les investissements en santé chaque année. Et chaque année, nous pouvons traiter maintenant davantage de patients pour des soins de qualité. Nous sommes heureux en Ontario d'avoir des prestataires de santé excellents en plus de 31 000 infirmières praticiennes. Et les centres communautaires dans ma circonscription, les infirmières font un excellent travail. Est-ce que le ministre échange avec la Chambre l'impact positif du travail des infirmières praticiennes sur le réseau de la santé en Ontario? Merci aux députés de Beaches East. Est-ce que le ministre est un excellent travail? Merci à nos infirmiers praticiens dans toute la province qui font un travail absolument exceptionnel lorsqu'il est question d'offrir les soins de qualité. Nous avons proposé la première clinique dirigée par les infirmières et infirmières. Il y a maintenant 5 500 patients avec les praticiens. Nous avons mesuré les résultats, la satisfaction des patients. Et nous constatons que la satisfaction des patients est incroyable. Les résultats sont fantastiques. Nous sommes tellement engagés envers les praticiens infirmiers. Peu importe où ces personnes pratiquent, à l'hôpital, dans les cliniques dirigées par les praticiens infirmiers. Ça peut être dans les organismes de leadership. Député de Timmons James Bay. Et s'il me donne une réplique, il va le regretter. Nous savons à quel point ces personnes sont indispensables à la province, c'est qu'elles offrent les soins de santé de haute qualité. Je serais heureux de parler dans la question complémentaire, d'en parler davantage. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous célébrons la première semaine des praticiens infirmiers et infirmières. Et j'aimerais accueillir tous les praticiens infirmiers et infirmières dans la province. Nous savons que chaque jour, les praticiens infirmiers et infirmières s'occupent de personnes ayant des problèmes de douleurs chroniques, de problèmes de santé mentale, des personnes en soins palliatifs. Ces personnes sont indispensables dans les soins de santé un peu partout. Il y a une décennie, comme le ministre l'a dit, la première clinique dirigée par les praticiens cliniques a été aux praticiens infirmiers, a ouvert à Sudbury et cette clinique sert très bien à la communauté. Le mois dernier, la première ministre était dans la région de York pour annoncer un nouvel établissement dirigé par les praticiens infirmiers. Nous avons 25 cliniques praticiens infirmiers et l'Ontario est la première compétence à adopter cette mesure. Est-ce que le ministre peut parler de ces cliniques dirigées par les infirmiers praticiens? Nous savons à quel point ces personnes sont importantes et nous avons étendu leur portée afin de prescrire des substances et des médicaments contrôlés. C'est important pour une myriade de raisons. Dans les petites régions rurales, ils reçoivent les meilleurs soins de santé et on donne l'occasion à ces cliniques d'offrir des soins dans ces régions plus éloignées. La première ministre, le mois dernier, s'est trouvée à la clinique dirigée par les praticiens infirmiers à l'annoncer une clinique permanente avec plus de financement qui va servir plus de 3000 patients. La semaine dernière, le député de Thunder Bay a annoncé l'élargissement de la clinique Lakehead dans cette compétence. Alors, nous trouvons tous les moyens possibles afin de reconnaître à quel point ces cliniques sont importantes pour la prestation des soins de santé. La députée de Halliburton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au procureur général. Cet après-midi, l'Assemblée législative va débattre de mon projet de loi, une formation obligatoire sur les prédateurs sexuels. J'ai exercé des pressions pendant longtemps pour avoir ce projet de loi. Le ministre m'a dit qu'il est satisfait du statu quo. Malheureusement, le statu quo ne va pas suffisamment loin. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre en copie de la Fédération des enseignants de l'Ontario qui était adressée au procureur général. Selon la lettre, depuis la formation annoncée, ce ne sera pas obligatoire pour les juges actuels. Les victuels d'agression sexuelle qui comparaissent au tribunal courent le risque d'avoir des commentaires négatifs et nuisibles du juge qui préside. Est-ce que le gouvernement va écouter l'appel de la Fédération des enseignants de l'école primaire et appuyer le projet de loi 120 cet après-midi? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Procureur général, laissez-moi être précis. Une agression sexuelle est un problème grave qui exige de l'attention de tous les paliers du gouvernement et de toutes nos institutions. Il est important d'appuyer les survivants car je sais que lorsque les survivants passent dans le processus du système judiciaire, ces victimes peuvent être traumatisées à nouveau. Et nous voulons faire tout notre possible pour s'assurer que cela ne se produit pas. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré un soutien juridique. Nous avons des conseils juridiques gratuits pour les survivants d'agressions sexuelles. Le juge en chef de la Cour de l'Ontario m'a avisé que la Cour a mandaté une éducation obligatoire pour les nouveaux juges. Cette stratégie d'éducation a été mise à jour et disponible sur le site Web. Je suis confiant que cette action va augmenter la confiance du public au système judiciaire. La seule raison pour laquelle le gouvernement a fait quelque chose, c'est que nous avons soulevé la question. Ce n'est pas comme si l'enjeu était nouveau. Alors maintenant, il me semble que le gouvernement traite cet enjeu comme étant un problème public en se cachant derrière l'indépendance judiciaire. Le projet de loi ne leur dit pas comment nous devrions offrir cette formation. C'est au juge de choisir. Une formation obligatoire va ajouter une confiance, une confiance qui n'existe pas à cause de nombreux incidents signalés dans les médias. Le ministre ne va pas appuyer ce projet de loi. Alors que va-t-il dire aux survivants qui demandent ce changement depuis longtemps? Le ministre de la Condition féminine. La ministre de la Condition féminine, merci à la députée d'Enfache pour sa question. Monsieur le Président, la violence sexuelle est un crime brutal et traumatisant. La réalité, c'est que cela se produit beaucoup trop souvent dans notre société et il y a des répercussions dévastatrices auprès des survivantes et leurs familles. J'aimerais féliciter le juge en chef dans ses efforts de mettre en oeuvre une formation obligatoire pour les nouveaux juges. C'est une étape importante. J'aimerais que vous sachiez que notre gouvernement travaille sur cette question depuis longtemps. Comme gouvernement, nous avons beaucoup accompli dans notre plan d'action contre la violence sexuelle pour changer les comportements dans la société. C'est là où nous devons commencer le travail. La formation est toujours une étape importante. C'est la raison pour laquelle nous avons investi 1,7 million de dollars dans la formation des professionnels. Nous agissons dans tout le gouvernement. Un plan d'action qui est destiné à mettre fin à la violence sexuelle que nous avons mis en vigueur en 2015. Nous travaillons sur cette question depuis plusieurs années. Nouvelle question? Chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse à la Première ministre. Nous venons d'apprendre que le corps enseignant des collèges a refusé le contrat sur lequel il a été forcé de voter. Nous en sommes à la cinquième semaine de la grève. Les étudiants et le corps enseignant empressent la Première ministre d'agir pour s'assurer qu'il y ait un règlement négocié entre le corps enseignant et l'administration. Les libéraux ont gravement sous-financé les collèges et c'est à cause d'eux qu'il y a cette grève. Ils ont offert le financement le plus faible de toutes les provinces au Canada. Et maintenant, cela fait cinq semaines que le gouvernement observe la situation en espérant qu'il y ait un règlement. Pourquoi est-ce que la Première ministre refuse d'agir pour s'assurer d'avoir un règlement juste afin d'offrir l'éducation de qualité élevée et que méritent les étudiants? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'attendrai à ce que la chef du troisième parti puisse comprendre le processus de convention collective. Je m'attends à ce qu'elle connaisse que nous avons joué un rôle approprié. On n'observe pas la situation. Il y a des médiateurs du gouvernement qui participent à la situation. J'aimerais dire aux Ontariens et ici à la Chambre, les étudiants sont en plein milieu de cette grève depuis trop longtemps. Cet après-midi, je vais rencontrer ainsi que le ministre de l'Éducation supérieure avec l'unité de négociation du Conseil de l'employeur et de la CEFPO afin de discuter de la façon de régler cette situation immédiatement et de ramener les étudiants en classe. Nous examinons toutes nos options. J'espère qu'une entente pour ramener les étudiants immédiatement peut être conclue entre les partis. Le ministre et moi, nous allons rencontrer les partis cet après-midi. Question complémentaire, M. le Président, le vote d'aujourd'hui nous ramène là où on était le 16 octobre, sauf que les étudiants ont perdu cinq semaines dans les salles de classe et ne savent pas quand est-ce qu'ils vont retourner. Le fonds de contraintes excessives n'aidera pas les étudiants. Certains d'entre eux subissent des problèmes de santé mentale, des promesses à propos de trimestres perdus. Intervention du Président. Ministre du développement économique et de la croissance a un avertissement. Veuillez poursuivre. Les promesses à propos des trimestres jamais perdus, on ne fait rien pour rassurer les étudiants qui se préoccupent du contenu qu'ils vont manquer. Je suis certaine que la première ministre a une stratégie sur la façon de s'assurer qu'une entente juste soit conclue afin d'appuyer les étudiants dans ce processus. Alors, je vais poser la question directement à la première ministre. Quelle est votre stratégie afin de s'assurer qu'une entente juste soit conclue et que les étudiants retournent en classe? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Veuillez continuer. Monsieur le Président, je vais le répéter à la chef du troisième parti, elle le sait ou elle devrait savoir très bien que la prochaine étape à ce moment-ci, c'est de rassembler les partis et de leur donner l'occasion d'en arriver à une entente. J'appuie le processus de convention collective. J'aurais pensé que la chef du troisième parti appuierait le processus de convention collective. Alors, j'espère que le parti va comprendre et que ce fut très difficile pour les étudiants et le corps enseignant. Tout le monde veut retourner en classe. Nous avons besoin de retourner les étudiants en classe immédiatement. Nous allons rencontrer avec le ministre les partis. Nous espérons qu'ils vont en arriver à une entente rapidement. Ainsi, les étudiants et le corps enseignant pourront retourner en classe immédiatement. Nouvelle question. Députée de Ottawa, Vanier. ... et pour le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Je crois que la réconciliation avec les communautés autochtones est cruciale pour l'avenir de la province et que cette réconciliation doit comporter la participation des communautés autochtones dans leur économie de ressources. C'est là où il y a des emplois importants et c'est là où il y a des bonnes occasions d'affaires pour les communautés autochtones. Je sais que notre gouvernement s'engage à travailler avec les partenaires autochtones afin de s'assurer qu'ils puissent participer dans le secteur des ressources telles que les mines, l'énergie verte et les forêts. Mon ministre, pourriez-vous nous expliquer comment est-ce que le gouvernement de l'Ontario travaille pour s'assurer de la participation des communautés autochtones et qu'ils puissent partager les ressources dans toute la province? Le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation. Monsieur le Président, merci de la députée d'Ottawa-Vanier pour sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à s'assurer que les peuples autochtones partagent les avantages du développement des ressources. Nous sommes heureux du progrès jusqu'à maintenant dans notre dialogue avec les partenaires autochtones sur la question de partager le développement des ressources. Monsieur le Président, le chemin ensemble, c'est-à-dire notre engagement envers les peuples autochtones et bien sûr avec nos accords historiques avec les chefs des autochtones, comprennent le travail et la collaboration sur le partage des ressources. A l'automne 2017, les ministères ont eu des discussions productives et respectives sur le partage des ressources. Nous avons hâte de poursuivre ce dialogue afin de partager avec les questions des industries minières de la forêt et le soutien que nous avons obtenu de nos partenaires autochtones afin de régler ce problème vient de nos programmes tels que notre programme de garantie de 650 000 $. Merci. Question complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa question et son leadership lorsqu'il est question de diriger nos efforts de réconciliation dans la province. Je comprends que le ministère entreprend un projet pilote sur le partage des revenus dans le secteur des forêts. Comme nous le savons, le secteur des forêts est très important pour l'Ontario et je crois que le partage de revenus est important dans ce secteur, plus particulièrement à cause de leurs relations étroites avec les communautés autochtones Alors, est-ce que le ministre puisse expliquer le statut de ce partage des ressources dans le secteur des forêts ? Au ministre ? Le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci à la députée d'Ottawa-Vanier pour cette question complémentaire. Mon ministère a entrepris un projet pilote dans le partage des revenus. Comme l'a affirmé le ministre des Relations autochtones et de la réconciliation, l'Ontario croit qu'il faut qu'il faille renforcer les relations avec les peuples autochtones en se basant sur le projet pilote du partage des revenus. Je peux vous assurer que depuis cet automne, mon ministère et le ministère du Nord et des Mines ont eu des discussions respectueuses et productives avec les peuples des Premières Nations dans la question du partage des ressources minières et des forêts. Je suis heureuse de voir que l'Ontario travaille avec les partenaires des Premières Nations dans l'objectif de négocier le partage des revenus pour la forêt, les redevances. Notre ministère continue à améliorer l'expression de la voix des Autochtones, surtout dans le domaine des forêts. Le député de Simcoe Gray, ma question à la Première ministre, je l'apprécie. En juin de cette année, la Chambre a l'unanimité approuvé le redéveloppement des hôpitaux à Collingwood et Alliston. Maintenant, cela fait plus de six mois depuis que ma résolution a été adoptée et il n'y a pas eu d'approbation du gouvernement. À la Première ministre, quand est-ce que ce gouvernement va nous donner l'argent afin de mettre en œuvre ces projets importants? Merci beaucoup et je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va vouloir parler des détails de cette question, M. le Président. Si je comprends bien, il y a une discussion en cours avec le ministère à propos de ce qui se passe et les prochaines étapes. J'ai hâte de travailler avec les collectivités afin de s'assurer que ces stratégies puissent avancer. Mais comme je l'ai mentionné, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va nous donner les détails. Question complémentaire. Merci. Et je reviens à la Première ministre. Oui, j'aimerais entendre les commentaires du ministre. Ça fait très longtemps, ça fait trois ans maintenant. La Chambre a adopté ce projet de loi. Le Parlement a parlé il y a six mois. On a dépensé plus d'un million de dollars de l'argent pour la planification. Le R-LIS nous a bien encouragé à avancer. Seulement, nous n'avons pas reçu d'argent de votre part. Et nous aurions peut-être besoin de 12 millions de dollars pour ce programme. Cela pourrait prendre des années. Nous aimerions commencer le travail. au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question. Le ministère travaille étroitement avec le R-LIS. Le député d'en face est un bon défenseur pour les hôpitaux, ainsi que d'autres et d'autres personnes dans sa circonscription. Le ministère est en train de passer en revue des subventions de planification. Une décision sera prise bientôt. Je crois que nous avons tous hâte de voir des progrès en ce qu'a trait à cet hôpital. Je serais heureux. Si le député d'en face voudrait rencontrer des responsables du ministère, je serais heureux de l'organiser. Nouvelle question. Député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les travailleurs du service de counselling de Sudbury sont en grève depuis des mois. Neuf des treize programmes de counselling qu'ils offrent sont uniques, c'est-à-dire que ces programmes sont seulement disponibles à ce service. À Sudbury, par exemple, les gens qui doivent faire partie d'un programme pour se guérir de violences conjugales sont envoyés en prison car ces personnes ne peuvent pas participer aux séances de counselling pour ces hommes violents. Que fait la Première ministre pour ramener ses travailleurs, pour ramener ses services dans ma communauté? Monsieur le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de cette très importante question. Je dois dire, en ce qui concerne les relations de travail, nous avons un très bon bilan. Les entreprises, les syndicats, les organismes non lucratifs, lorsqu'ils présentent leurs meilleurs dossiers devant les tables de négociation, dans 98 % des cas, il y a des résolutions. Souvent, on n'atteint pas une résolution, une entente aussi rapidement qu'on le voudrait. Nous avons les meilleurs médiateurs qui passent par le processus d'arbitrage. Mais au bout du compte, même si la négociation, c'est difficile, les meilleures ententes sont... On arrive aux meilleures ententes lorsque les deux parties se présentent à la table de négociation et présentent ce qu'ils ont de mieux à offrir. Le programme complémentaire, c'est non seulement le programme des gens qui sont dans le système carcéral. Il y a aussi les enfants qui n'ont pas accès aux services. Il y a aussi les services de counselling pour les conducteurs en état d'ébriété qui ne sont pas disponibles non plus à Nickel Belt pour avoir votre permis de conduire. C'est très important. Et on n'a pas de transport en commun. Les gens doivent avoir leur permis de conduire. Rien de ces services sont disponibles pour nous et ces programmes ne sont pas disponibles pendant un mois. Au moins, les gens ont de la difficulté avec la situation qui a lieu. Je demande à la Première ministre qu'elle va faire pour s'assurer que les gens ont accès au programme et que le councillor retourne au travail et qu'on trouve une solution à ce problème de travail. Ministre du Travail, merci. J'apprécie les préoccupations de la députée. On comprend tous comment les communautaires dépendent sur les services qu'elle vient de mentionner. Nous avons un système de relations de travail qui fonctionne la plupart du temps. Je comprends qu'avec des circonstances, des fois, les parties ne peuvent pas arriver à une entente aussi rapidement qu'ils devraient le faire. Mais nous respectons aussi le processus de négociation. On doit le respecter. On doit passer par l'arbitrage, par les deux parties. On peut des fois leur demander de revenir à la table de négociation. aux gens de Sudbury et aux régions avoisinantes, j'encouragerais les deux parties de retourner à la table de négociation et trouver une solution et de continuer de desserver la population de Sudbury. Merci. Nouvelle question, députée de Barrie. Ma question est au ministre du Transport. On n'a jamais été un plus grand leader en ce qui concerne les nouvelles technologies. Un secteur qui ressort, qui se démarque, c'est les véhicules autonomes. En janvier 2016, l'Ontario a mené en ayant un projet pilote pour faire l'essai de véhicules autonomes sur les routes. Ça a été un grand succès. Il y a sept entités des universités et des leaders dans le domaine de l'industrie des automobiles. Nous continuons d'agir. Nous savons que pour continuer de mener, on doit continuer d'innover. Je sais que le ministre a fait une annonce très importante pour faire avancer les technologies dans notre province. Est-ce que le ministre pourrait nous fournir plus d'informations au sujet de cette annonce? Le ministre des Transports. Merci. Je remercie la députée de Barrie pour sa question. Dans le budget de 2017, nous avons alloué un fonds historique de 80 millions de dollars pour les véhicules autonomes. Nous allons être l'hôte d'une zone de démonstration où les industries, les entreprises peuvent aller faire l'essai de véhicules sous des conditions hivernales. et Stratford va demeurer un endroit clé pour le développement des technologies dans ce domaine. Cet été, notre gouvernement a signé un protocole d'entente avec l'État du Michigan pour avoir une entente entre deux, avec l'État et notre province. Ils se rendent compte que nous nous menons et que nos investissements continuent non seulement de montrer au Michigan que partout dans le monde, qu'on est l'endroit où les gens doivent être pour l'innovation dans les véhicules autonomes. Merci. C'est clair que l'Ontario va demeurer un des leaders dans ce domaine émergent. Et c'est très bien de voir Stratford qui mène dans ce domaine. Tout le monde dans cette chambre peut être d'accord que notre plus grand atout, c'est notre capital humain. Ce sont notre main-d'oeuvre. Ces gens viennent ici, décident d'habiter en Ontario. Ces gens qui innovent. C'est pour cette raison qu'on doit continuer d'investir dans notre talent, surtout dans des technologies émergentes telles que les véhicules autonomes. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment cet investissement va permettre de faire avancer ce secteur dans notre province et si cet investissement sera alloué pour développer le talent dans ce domaine? Ministre, merci. Le Fonds de 80 millions, il y aura une partie qui sera affectée à développer les nouveaux leaders dans ce domaine, particulièrement un programme pour appuyer les étudiants et les nouveaux diplômés qui leur permettra d'innover dans le domaine des véhicules autonomes et des technologies connectées. ça nous permettra aussi d'avoir un fonds de partenariat de recherche et développement dans ce domaine et ça permettra aussi de créer une plateforme centralisée où il y aura un guichet unique pour le partage d'informations et de bâtir les connexions. Moi-même, avec le ministre du développement économique et de la recherche et du développement, nous travaillons très fort pour faire en sorte que nous continuons de mener dans ce secteur très important. Je remercie la députée de sa question très importante dans ce domaine. Députée de Dufferin-Caladin. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Infrastructure. J'ai été préoccupé de lire dans le projet de loi 177 que vous allez abroger l'exigence en vertu de la loi de l'Infrastructure Ontario d'avoir une vérification des états financiers. Nous savons déjà que la vérificatrice générale dit que le gouvernement va à l'encontre des normes comptables, mais maintenant, ils sont en train de faire d'autres vérifications des états financiers. Qu'est-ce que le ministre est en train d'essayer de cacher? Je vais répondre plus amplement dans la question complémentaire à ce que je sache que l'Infrastructure Ontario respecte les normes comptables et font tout ce qu'ils ont besoin en ce qui concerne la vérification de leurs états des comptes. Le projet de loi 177, ça enlève le fait que l'Infrastructure Ontario doit avoir des états financiers qui sont vérifiés est-ce que le ministre essaie de cacher les détails de l'organisation qui est responsable de plusieurs millions de dollars ou milliards de dollars? Ou est-ce que le ministre pense que c'est un peu trop compliqué de comprendre les états financiers? Pourquoi ce ministre tente de cacher la façon qu'il dépense des milliards de dollars des contribuables? Je pense qu'il y a un peu de confusion, et la raison pour laquelle il y a une confusion, c'est parce qu'il y a différentes entités qui sont consolidées sur les états financiers de d'autres entités infrastructures Ontario. Sous aucune circonstance, il n'aurait pas ces transactions qui seraient vérifiées qu'elles soient une entité séparée ou qu'elles soient consolidées en vertu du ministère de l'Infrastructure. ou du ministère de l'Infrastructure, ils sont par contre soumis à l'exigence de passer par la vérification de leurs états financiers. Peut-être que c'est incorporé dans les livres du ministère, mais c'est en vertu de la direction du contrôleur provincial et de la vérificatrice générale, ils ont le droit de regard sur cette entité tout à fait soumise à cela. Député de London Fanshawe, je voudrais accueillir toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, les infirmières Nancy Bradley, Christa Tolman, Adelia et Devine, de nous avoir rencontrés, de nous avoir parlé de l'importance des infirmières dans cette province. Rappel à l'ordre, député de Nicol Belt, je voudrais remercier Jennifer Clement, la première directrice de l'Association des infirmières enregistrées. Je ne sais pas si on aurait pu être ici pour la période de questions, mais la classe de la cinquième année est ici aujourd'hui. Si on va remercier les infirmières praticiennes, je dois remercier ma fille Julie parce qu'elle est infirmière. Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, le capitaine des pages et de ma circonscription de Burlington, Sean Reynolds, donc félicitations. Je voudrais accueillir ici à Queen's Park son père Stephen Reynolds, sa mère Karen et son grand-père Ron Bino et sa grand-mère Irene Nino. Je veux informer la Chambre que suite au règlement, conformément au règlement 71.1, le WIP en chef du troisième parti a déposé une modification au projet de loi 177, la loi mettant en oeuvre des mesures budgétaires et de mettre en oeuvre d'autres lois. Donc, la deuxième lecture du projet de loi 177 ne peut pas être… on ne peut pas passer à la mise au voie aujourd'hui. Ensuite, l'avis de motion numéro 39 du gouvernement concernant l'attribution du temps pour le projet de loi 148, loi modifiant la loi de 2000 sur les normes d'emploi, et la loi de 1995 sur les relations de travail et apportant des modifications connexes à d'autres lois. Veuillez appeler les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 La motion est adoptée. Il n'y a pas d'autre vote différé, donc nous allons être en pause jusqu'à 13 h cet après-midi.